Le plan d'être debout. Déclaration des députés. Députée de Tornhill. Merci, M. le Président. Je suis ravi de dire qu'aujourd'hui, nous avons dans la tribune de Sharon Hart-Green de l'Université de Toronto sur la littératie hébreu et juive. C'est son premier livre, « Come back to me », l'histoire du survivant de l'Holocauste. Il a promis de lui revenir alors qu'ils sont à la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, il découvre ses liens avec le Canada. Ensuite, le livre est extraordinaire. C'est un très bon livre au sujet d'une fille qui est grandie dans les années 60 à Toronto et de penser à ses membres de la famille qui ont survécu l'Holocauste. Même si aucune personne dans sa famille n'a été touchée par l'Holocauste, elle a été entourée de plusieurs personnes dans sa collectivité qui sont des survivants de l'Holocauste. Et beaucoup de cette littérature se concentre sur la douleur et la souffrance. Mais c'est très bien de voir un livre où elle se concentre sur les gens qui ont surmonté leurs défis et ont continué de vivre, d'avoir des familles et de continuer de rire et d'aimer la vie. Et nous avons tous un grand respect pour les gens qui ont ce type de résilience. Ça a été publié et ce sera utilisé en étant un outil d'enseignement dans certaines des écoles des États-Unis. Et j'ai hâte de voir qu'on puisse l'utiliser ici au Canada. Je pense qu'on en profiterait ici au Canada. Et je voulais aussi mentionner qu'évidemment, le titre « Come back for me » revient pour moi. C'est au sujet de la sœur d'Arthur. Mais il s'agit aussi des Juifs de revenir à leur identité, de revenir à la Terre Sainte d'Israël. Si quelqu'un veut une copie du livre, j'en aurai ici à Queen's Park et dans mon bureau. Ce n'est pas très coûteux. Mais je vois la députée d'en face qui me demande déjà d'avoir une copie. Donc, merci beaucoup, M. le Président. Je voulais juste ajouter que les députés ne voudraient peut-être pas envisager d'entamer une entreprise ici à l'Assemblée. Mais nous allons passer cette information et que les livres sont disponibles dans d'autres endroits, dans d'autres enceintes. Nous ne les vendons pas. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole au sujet d'un enjeu qui est très important dans ma collectivité de Windsor et des travailleurs de l'automobile. En janvier, le gouvernement a décidé de cibler les travailleurs de l'automobile et de réduire leur congé de 10 à 7. Cette décision a été prise en huit clous. Et lorsque le gouvernement dit qu'il y avait une consultation, je n'ai pas encore rencontré une personne qui m'a dit qu'ils ont été consultés aux audiences publiques de Windsor. Ils ont entendu toutes les frustrations de la part des travailleurs et à Ancaster. Un des travailleurs a aussi soulevé cet enjeu en disant qu'il pense que ces journées de congé seraient utilisées tout d'un coup s'il devient malade sérieusement. Lorsqu'on a posé la question à la ministre de cibler cette industrie, il a dit que c'est parce que c'est un secteur concurrentiel. On voit ce que cela veut dire. Cela veut dire que les profits et les recettes sont plus prioritaires que les gens. Ces gens font face à des quarts de travail de six jours de suite et de plusieurs heures de suite. Ce gouvernement devrait être honteux de cette réglementation et devrait écouter les travailleurs qui veulent qu'on renverse cette décision. Député de Tobago Nord. Monsieur le Président, j'ai le privilège de reconnaître les Journées de l'indépendance des Ghanéens, qui est célébré le 16 mars, la République de Ghana. Ils se rappellent que cette région de la côte s'est déclarée indépendante du Royaume-Uni et ont établi le pays de la Ghana. C'est un héritage très riche et une communauté qui est très vibrante dans Étobico-Nord. J'ai appris quelques phrases dans toute une série de phrases, de mots, ce qu'ils signifient. Ça commémore l'héritage très riche et permet à tous les Ontariens de penser non seulement à cette Journée d'indépendance, mais aussi à toute l'expérience multiculturelle ici au Canada. Canada a 40 000 Canadiens d'origine Guyane et il y a toute une diversité d'ethnicités, de langues parlées dans ma circonscription. Comme je l'ai mentionné, il y a une collectivité vibrante. J'y vais à leurs événements régulièrement. Ils sont de très bons danseurs. Les dîners sont extraordinaires aussi. C'est une très belle collectivité qui permet de bâtir une nation aussi. D'autres déclarations des députés et députés de Dufferin-Caledon. Merci, M. le Président. Je suis ravi de féliciter John Milkovic qui a été choisi pour le Prix Laurent qui a été fondé en 1988. Cette Fondation donne des prix à des Canadiens extraordinaires qui ont démontré des compétences et le succès académique des activités parascolaires et autres. Cette Fondation a 5 000 Canadiens qui ont fait des demandes pour ce prix. John est président de l'Association des sports et sur l'équipe de rugby et capitaine de rugby, il aide ses pairs dans les cours scolaires. John décide actuellement à savoir quelle école il ira à l'automne, soit McMaster ou Western. Ils seront chanceux de l'accueillir dans leur classe de 2022. Après plusieurs demandes et toute une série d'entrevues, je suis fier de dire qu'un de mes commetteurs fait partie d'un groupe de 34 Canadiens qui reçoivent cette bourse d'études. Le député de Lorraine, député d'Hamilton Mountain, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, je suis très fier de prendre la parole ici et de parler des gens extraordinaires dans ma circonscription dans la ville de Hamilton. Jessica Compton fait partie de ce groupe. Samedi dernier, j'ai eu le privilège d'aller à un événement de levée de fonds. « Tree of Stars » était une vision de Jessica. Elle a grandi dans le système de protection des enfants et a eu de la difficulté à trouver sa voie. Aujourd'hui, elle a deux emplois, un en tant qu'un travailleur chez les jeunes et l'autre en tant qu'aide enseignante. Avec sa propre expérience, elle a dévoué sa vie au traitement de la santé mentale. Avec sa tournée, elle inspire Hamilton en partageant ses histoires et toute autre personne qui veut partager leur histoire. Les musiciens ont appuyé « Tree of Stars » avec une chanson dédiée à eux et c'est maintenant disponible sur Discompaq. Ils ont partagé aussi leurs cadeaux pour lever des fonds. Je voudrais remercier tous ces musiciens, Romney Benedict, Bennett Develacqua, Kate Kenswick, Brenna Burns, Inner Shaw, Sarah Wilkinson, Ashley Bell, Sarah Smith, D'Arcy Fever, Maya Simpser et Charmaine Brooks. Monsieur le Président, c'est un bon exemple où la collectivité répond aux besoins des gens et des enfants qui ont de grands besoins en santé mentale. D'autres déclarations des députés, députés d'Ancaster, Dundas, Lara Brook et Dundale, merci. Il y a 2 000 millions d'aînés dans l'Ontario. Ils doubleront d'ici les 25 prochaines années. En fait, il y a plus de gens en Ontario qui ont 65 ans et plus que ceux de moins de 15 ans. J'ai eu mon déjeuner des aînés au Centre communautaire d'Ancaster. Le maire était là pour toute une série de discussions à savoir comment on peut faire en sorte que les gens plus vieux, qu'ils puissent continuer à être engagés et actifs. Beaucoup des sujets ont été reflétés dans le plan d'action de vieillir en confiance que la Première ministre a lancé à Hamilton à l'automne dernier. On a entendu le besoin de plus de lits de soins de longue durée et le gouvernement a annoncé des investissements pour ouvrir 5 000 nouveaux lits les 5 prochaines années. Ça fait partie d'un plan de 10 ans pour créer 30 000 nouveaux lits sur la prochaine décennie. C'est un enjeu qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai milité pour. C'est une nouvelle stratégie sur la démence et la première consultation a eu lieu dans ma circonscription. En fait, M. le Président, cette stratégie permettra d'apporter plusieurs contributions à la collectivité. Nous devons fournir ces services aux gens qui ont passé toute leur vie à bâtir l'Ontario. C'est ce qu'il mérite de notre part. D'autres déclarations, députés de Paris Sound, M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais prendre un moment pour mettre l'accent sur un événement qui va avoir lieu dans ma circonscription l'année prochaine et de féliciter la femme qui va l'organiser. M. le Président de Huntsville sera la ville hôte des Jeux d'hiver des 55 ans et plus. Et Rita Cherovin a été nommée la présidente. Elle est bénévole dans la région, a été conseillère municipale pendant 20 ans. Elle a demandé pour plus de services en soins de santé, plus d'accès à des logements abordables et plus de soutien pour les enfants et les jeunes à risque. C'est une personne compassionnée. Elle a aussi servi au sein du Bureau d'administration des soins palliatifs. Cet événement de trois jours aura plus de… Il y aura plusieurs sports tels que le curling, le badminton et plusieurs autres sports. Les retombées pour la région sont estimées à plus de 2 millions de dollars. Hansville, qui a été la ville hôte la dernière année, a été la ville hôte parce qu'il y a beaucoup de très beaux endroits pour les sports d'hiver. Fran va présenter le comité organisateur ce soir. Même si je ne pourrais pas y être, je voudrais remercier Fran et son comité pour tout leur très bon travail et de faire part de mon appui. Merci, député de Guelph. M. le Président, la semaine dernière, j'ai été à l'Assemblée de la commémoration du mois de l'histoire des Noirs. L'école a renommé au nom de Alfred Lafferty. Il est né à Toronto. Le fils d'esclaves noirs est venu au Canada pour chercher la liberté. Même si ses parents étaient analfabètes, Albert a eu beaucoup de succès à l'école. Il a été diplômé à l'Université de Toronto. En 1872, Lafferty est arrivé à l'école secondaire de Guelph, où il a été le premier directeur d'une école secondaire. En 1875, Lafferty était le premier avocat noir. Albert n'a jamais permis à ce que la discrimination raciale puisse nuire à son habileté d'avoir du succès et d'être excellente dans son approche envers la vie. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître tout le très bon travail du système de bibliothèque de Whitby. Cela permet d'avoir un environnement sécuritaire et inclusif où les résidents de tous les parcours peuvent apprendre comment innover, collaborer et travailler ensemble. Le système de bibliothèque de Whitby travaille avec tous les paliers du gouvernement et avec la collectivité de manière générale pour offrir des services de grande valeur et d'améliorer au bien commun. En dépit du manque de financement de la part du gouvernement libéral, la bibliothèque de Whitby demeure un environnement qui permet aux gens de Whitby de réaliser leurs rêves et leurs potentiels en les mettant en lien avec l'expertise et les ressources qu'ils ont besoin. Je voudrais remercier Ian Ross, le bibliothèqueur et tout son personnel, pour leur impact positif qu'ils ont tous les jours, tous les semaines, tous les mois sur la vie des résidents dans la grande ville de Whitby. Je voudrais remercier tous les députés de la...